Nous travaillons dans la transformation des céréales. Nous utilisons le maïs. Nous faisons de la farine, du couscous, les grumeaux. Avec le petit miel, nous faisons le gapa séché, la farine, le couscous de petit miel, de gai séché, bouillie pour les grands et bouillie pour les enfants. Avec l'arachide, nous faisons l'arachide sucré-salé, les caramels. Les produits sont bons. Paragapar, 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 Paragapar. Je ne vais pas comparer. Je commande ça à Ouaga, Temkurgo. Et puis, en tout cas, quand elle est rentrée dans le travail, la même là. C'est ce produit loco-là. Là, je viens, c'est de Ouaga. Je dis, moi, je ne veux pas laisser c'est de Fanda et puis prendre c'est de Ouaga. Ce qui m'a amené à prendre part au programme d'incubation. Dans mon entreprise, j'avais pas mal de problèmes que je n'arrivais pas à résoudre. Avant le programme d'incubation, je prenais des femmes qui travaillaient avec moi. On ne faisait pas de contrat. Avant là, je pouvais même vendre quelqu'un à crédit. Je n'écris pas avant le programme clé. On ne savait pas qu'il était important chaque fois d'écrire même ma production. Notre accompagnement a consisté à la situation de l'entreprise, à l'accompagnement de l'entreprise pour mieux produire, produire sainement, dans des conditions d'hygiène, produire de qualité. Pour cela, il y a eu un atelier. Donc, pour les initiés, à la certification, au thèse psychologique, il faut prendre en compte. Il y a aussi un accompagnement pour la communication. qui leur permet de mieux communiquer et de mieux commercialiser. Avec le programme clé, nous avons appris comment gérer même notre argent dans nos entreprises, puisque actuellement, on ne vend plus au hasard. Ils nous ont aidé à faire des factures. On nous a appris comment enregistrer nos ventes et aussi la gestion du stock. Mes produits sont devenus plus jolies qu'avant. Puis c'est moi aussi j'utilise les emballages que je n'utilisais pas avant. Donc, ça m'a permis d'évoluer. Les difficultés que je rencontre dans la transformation, c'est les équipements et les infrastructures. Quand j'ai suivi une formation avec l'ADNOR sur les bonnes pratiques d'hygiène, la production n'est pas du tout conseillée à la maison. Et aussi, il faut qu'il y ait un lieu approprié pour la transformation. Moi aussi, nous prenons ici. C'est de me donner d'abord que j'ai à faire. Il y a le projet préca qui m'a donné le margager. Le margager et puis ça là, ça va me soulager un peu, mais pas beaucoup. C'est de me donner d'abord, c'est de me donner d'abord, c'est de me donner d'abord. Sous-titrage Société Radio-Canada